Musique Vous venez de publier chez Le Lombard La franc-maçonnerie dévoilée avec le dessinateur Philippe Bercovici Alors pourquoi ce titre La franc-maçonnerie dévoilée et pourquoi une bande dessinée ? Alors personnellement je suis très très confiant dans la manière dont la bande dessinée est un médium qui permet de transmettre un très grand nombre d'informations notamment au plan visuel donc je me disais que c'était un biais vraiment intéressant Voilà, quant au titre c'est un clin d'œil je dirais souvent à des auteurs on va dire complotistes au sujet de la franc-maçonnerie il s'agit un petit peu de retourner leurs armes contre eux-mêmes Alors ma deuxième question on va attaquer tout de suite les huit candidats Alors Ramsey il a travaillé sur l'espace et sur le temps expliquez-nous un petit peu Personnage curieux personnage qui a rencontré notamment Montesquieu je le mets en scène dans mon ouvrage c'est l'époque où la franc-maçonnerie venue d'Écosse puis de Grande-Bretagne SM sur le continent arrive en France et où eh bien Ramsey il a une c'est quelqu'un de très très audacieux il va vouloir faire reconnaître la franc-maçonnerie par le roi et faire du roi de France une espèce de grand maître de la maçonnerie locale un projet qui sera très très mal reçu par contre ce que va laisser comme trace à l'intérieur de l'ordre maçonnique Ramsey ce sont ces fameux discours et ça ça va laisser des traces très très importantes notamment le fait qu'il va mettre en relation l'origine de la maçonnerie avec les ordres chevaleresques à l'époque des croisades Alors Franklin Benjamin co-rédacteur déclaration d'indépendance des États-Unis avec Jefferson quelle diplomatie pourrait être reçue par Louis XVI ? Ah belle question Alors voilà un personnage de nouveau d'envergure internationale c'est quelqu'un qui est journaliste au départ très très jeune qui publie qui devient maître des postes en Amérique Amérique encore coloniale n'est-ce pas ? Quelqu'un qui va jouer un rôle dans la guerre d'indépendance des États-Unis déclaration d'indépendance 1776 et puis qui se rend en France et là il est reçu au sein d'une loge fameuse la loge des neuf sœurs et c'est dans cette loge notamment qu'aura lieu la réception de Voltaire et il se rend auprès il obtient une audience auprès du roi Louis XVI en vue d'obtenir des subsides des subventions un financement de la guerre d'indépendance et Louis XVI refuse Benjamin Franklin se garde bien de lui dire que ce que les Américains ont en vue c'est une république passons à l'initiateur de tous les complots contre la maçonnerie Adam Wachopst création à 28 ans des Illuminati alors il faudrait que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé personnage étrange aussi je pense qu'il avait sa place dans cette galerie de personnages qui ont façonné influencé ou combattu la franc-maçonnerie Wachopst il est professeur de droit canon dans une université en Bavière il veut s'affilier à la maçonnerie mais il a un petit traitement de professeur à l'époque et à l'époque ça impliquait des frais importants et donc il décide plutôt de créer sa propre société secrète avec quelques étudiants quelques-uns de ses étudiants dans sa chambre et c'est une société qu'il appelle les perfectibilistes d'abord et puis les Illuminati les Illuminati en latin ça va devenir un véritable mythe et l'idée de Weizot c'est quelqu'un qui participe du mouvement des Lumières Radicales c'est d'instrumentaliser la franc-maçonnerie de s'y infiltrer pour en faire un fer de lance de réformes politiques l'abbé Baruel est-ce qu'on peut dire que l'abbé Baruel ça pourrait être le parrain putatif du mystificateur Léotaxil ah voilà un raccourci intéressant alors c'est pas faux mais on peut aussi faire un lien entre Baruel et les Illuminati et les Weizot dont on vient de parler pourquoi Baruel jésuite exilé à Londres publie les 5 volumes d'un best-seller après la révolution française les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme j'ai pu me procurer une édition d'époque qui a appartenu à Baruel en personne et c'est très curieux parce qu'elle porte cette édition sa signature mais aussi les 3 points de l'ordre maçonnique il dit avoir été initié maçon et cette signature semble le montrer mais c'est quelqu'un qui attaque la maçonnerie frontalement et qui dit que dans les arrière-loges c'est un terme qui l'invente mais qu'il y aura un destin fameux n'est-ce pas Baruel l'abbé Baruel et bien dans les arrière-loges les maçons seraient manipulés par qui ? et bien par les fameuses illuminatis voilà c'est un complotiste dans le sens où ce que prétend Baruel ce qu'il affirme c'est que toute la révolution française a été ourdie et le fait d'une conspiration ourdie au sein de ces fameuses arrière-loges qu'il imagine au sein de la maçonnerie Mirabeau pour moi Mirabeau est un escroc pas tenté mais c'est pas ce que je vois dans cette BD alors fils du comte de Mirabeau oui alors Mirabeau c'est un personnage comme beaucoup de personnages historiques n'est-ce pas il a différentes facettes donc on peut effectivement le voir comme un aventurier et un escroc il faut reconnaître que c'est un brillant orateur n'est-ce pas c'est quelqu'un qui est un opportuniste et un arriviste au plan politique mais quel politicien ne l'est pas question et Mirabeau c'est quelqu'un qui a séjourné longtemps en Prusse où il avait été envoyé encore par le gouvernement de Louis XVI pour espionner pour espionner on peut dire pour espionner voilà je dis enquêter j'ai retrouvé les lettres que Mirabeau envoyait de Prusse un ouvrage qui a été interdit en France qui a été déchiré et brûlé au pied de l'escalier du palais royal encore à l'époque peu avant la révolution j'ai pu retrouver des exemplaires rarissime de cet ouvrage c'est très très intéressant et très vraisemblablement Mirabeau en Prusse a été initié au sein de l'ordre des Illuminati il partage leur idéologie il est très très proche des Illuminati des Illuminés de Bavière il avait notamment comme ami en Prusse un certain Jacob Mauvillon qui est un Illuminati avéré qui comme lui est originaire de Provence et avec qui il co-écrit une histoire de la Prusse voilà personnage alors peut-être dites-vous que c'est un personnage un peu un escroc dans le sens où c'est à la fois un orateur qui est le fer de lance de la révolution mais c'est aussi quelqu'un qui en douze va négocier avec la famille royale nous n'en sortirons que par les baïonnettes voilà ah oui ça c'est la fameuse phrase dans l'Assemblée nationale est-ce qu'il s'est servi de la révolution ou est-ce qu'il a servi la révolution voilà une fameuse question en tout cas en fin de vie peu avant sa mort il déclare qu'il a tout donné à cette révolution pour faire avancer évoluer le genre humain Mozart interprète compositeur maçon en 1784 a des contacts avec les Illuminati tout à fait alors l'opéra Flûte enchantée est-ce que dans cet opéra il y aurait des messages codés pour répondre aux inquiétudes de Joseph II qui lui se méfie un peu des maçons la réponse est oui à l'époque Joseph II a pris le pouvoir dans l'Empire austro-hongrois il est l'héritier du trône et c'est quelqu'un qui est très sceptique par rapport à la maçonnerie très méfiant et notamment ne l'oublions pas il est apparenté directement à Marie-Antoinette il sait que les Illuminati ont agi en douce n'est-ce pas et ont joué un certain rôle dans la révolution française par l'intermédiaire de certaines loges parisiennes par l'intermédiaire d'un mirabeau également et donc il faut redorer le blason de l'image de l'ordre maçonnique n'est-ce pas et c'est ce à quoi Mozart va s'attacher à travers cet opéra qui aura un grand grand succès à l'époque et où tout va par trois n'est-ce pas qui est un nombre un symbole qui est cher à l'ordre maçonnique alors Himmler Himmler vous avez fait un ouvrage sur Himmler c'est un persécuteur mais il veut découvrir le secret des francs-maçons pourquoi alors Heinrich Himmler depuis sa toute jeunesse est fasciné par l'ésotérisme il est persuadé qu'il y a un secret au sein de l'ordre maçonnique et il va vouloir à tout prix le découvrir très tôt bien avant la prise du pouvoir par les nazis en 1933 bien avant cela dès les années 20 il dit aux militants nazis inspirez-vous de l'organisation maçonnique ces gens sont remarquablement organisés ils communiquent très bien entre eux ils sont extrêmement discrets inspirez-vous d'eux mais aussi notez leurs adresses n'est-ce pas et une fois Hitler arrivé au pouvoir Himmler va se voir confié en tant que chef de la sécurité et de la police secrète locale la fameuse Gestapo n'est-ce pas fondée au départ par Göring mais ensuite reprise sous la responsabilité d'Himmler et bien il va se voir confier la mission d'éliminer la franc-maçonnerie allemande qui est très très mal vue par les nazis puisque les nazis sont persuadés et Hitler a ça en tête que la franc-maçonnerie serait entièrement manipulée aux mains des juifs n'est-ce pas ça c'est une idée qui sort directement d'un ouvrage complotiste très très important qui sont les fameux protocoles des sages de Sien et donc Himmler va tout faire pour éliminer la franc-maçonnerie allemande ce qui sera accompli en 1935 ensuite dans les différents pays occupés les nazis vont faire en sorte là également d'éliminer la maçonnerie locale dernier héros dont on parlera il en restera au moins une douzaine à revoir avec plaisir dans votre ouvrage Hugo Pratt parlez-nous un peu des relations entre le fils Hugo Pratt et son père parce que son père a travaillé sous les chemises noires exactement et il y a une espèce de lien symbolique dans Fables de Venise où il y a une remise d'épées flamboyantes qui est passionnante voilà c'est quelque chose que j'ai découvert au fil de mes recherches je trouvais important et intéressant de consacrer un chapitre à un grand auteur de bande dessinée à celui qui peut-être a créé la bande dessinée adulte et donc Pratt est le fils d'un membre des chemises noires d'un militant fasciste qui dans les années 20 Mussolini étant au pouvoir en Italie son père s'est rendu dans les loges parce que Mussolini était très très opposé à la maçonnerie il a fait interdire la maçonnerie en Italie Hitler d'ailleurs a pris modèle là-dessus n'est-ce pas Hitler dans Mein Kampf félicite Mussolini pour cette action et dehors de ses perquisitions dans les loges le père Pratt s'est emparé d'une épée flamboyante une épée de cérémonie des années plus tard dans les années 70 Hugo Pratt sera initié au sein d'une loge vénitienne la loge Hermès et restera toute sa vie très très discret à ce sujet même s'il va consacrer un album de bande dessinée à la maçonnerie en particulier il s'agit effectivement de fables de Venise et lors de sa réception dans l'ordre maçonnique Hugo Pratt remettra n'est-ce pas au vénérable maître de sa loge l'épée flamboyante qu'avait volé son père dans les années 1920 je trouve ça une fable à l'intérieur de la fable tout à fait intéressante une belle histoire Arnaud merci beaucoup pour ces réponses qui nous ont donné soif de bande dessinée qui nous ont donné soif d'en connaître plus historiquement sur tous les complotistes opposés à la franc-maçonnerie et sur quelques héros dont il nous reste encore à découvrir 12 personnages à très bientôt merci merci C'est parti. C'est parti.